La politique c'est important et c'est quelque chose qui doit être porté par tout le monde et qui doit être porté par toute la population. Et j'ai envie de vous dire qu'en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est de la politique. Bien sûr. On fait de la politique. C'est ce qu'on défend. Et le combat effectivement quand on en parle c'est que même pas un an et non 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 ce ne sont pas sur des affiches. En tout cas pas pour maintenant. Là ce qu'on fait on est sur le terrain et c'est politiquement c'est assez fort et c'est tout le monde qu'on va ramener avec nous d'abord. Je pense qu'on ne va pas se voiler la face. Les premières victimes de la répression sociale et des violences policières sont majoritairement ceux qui vivent les quartiers populaires et les milieux ruraux. Et la majorité des candidats, malheureusement, on a affaire qu'à des professionnels de la politique. Donc des gens qui sont devenus, puisque certains qui effectivement étaient réellement dans la représentativité, mais une majorité de ces gens-là se retrouvent aujourd'hui très loin de certaines réalités que nous pouvons subir à différents niveaux, voilà, que ce soit le lieu où on habite, on peut parler aussi des origines. Assa a précisé un point très important, nos histoires. Effectivement il y a une histoire commune, mais il y a des histoires en particulier qui aujourd'hui font grincer des dents une partie de l'élite de notre pays. Et si demain, l'un des membres de la famille Traoré décide de faire de la politique, ça se fera, mais je pense que là, la famille est vachement prise par ce qu'elle est en train de subir actuellement. Et Assa a précisé, je pense que c'est tous ensemble que nous devons mener ce combat-là. Dans le livre, vous allez découvrir aussi l'histoire de plusieurs victimes policières qu'on a pu rencontrer durant ces huit mois, ou à travers, pourquoi on raconte aussi ces histoires-là, c'est que vous puissiez comprendre la manipulation qui est mise en place depuis toutes ces années-là, depuis plus de 30 ans-là, jusqu'à Adama et jusqu'à après Adama. Et aussi, Adama a subi cette technique d'immobilisation mortelle qui emmène à plus de 90% des cas à la mort. Mon frère en a fait les frais, d'autres personnes en ont fait les frais, d'autres personnes en sont mortes. Et aujourd'hui, avec des familles d'autres familles de victimes, nous allons se battre. Nous allons nous battre pour qu'elle soit aussi interdite en France. Elle est interdite dans des pays limitrophes, elle est interdite aux Etats-Unis, mais il faut qu'elle soit interdite ici. Il faut que ça fasse partie de nos combats, nos combats d'une douce, que ces techniques d'immobilisation, ce plaquage en train dont Adama a subi et on est mort, en tout cas ce 19 juillet, soit interdite dans toute la France. Et pour finir aussi, nous avons créé une association qui s'appelle Adama depuis le mois d'octobre. Nous allons faire le lancement au mois de septembre. Il faut savoir qu'au-delà de la justice, au-delà du combat, parce que nous aurons justice et quand on aura cette justice-là, on ne tourne pas la page. Il faut que le nom d'Adama puisse porter, soit porteur d'espoir, soit porteur de beaux projets, que le nom d'Adama vivent à travers d'autres personnes sur de belles actions. Et comme on le dit depuis, nous arrivons sur les un an. Et au mois de juillet, nous allons communiquer sur la date très prochainement, dans les jours qui arrivent, sur la date d'anniversaire qui est le 19 juillet pour Adama, où nous allons faire une commémoration sur Beaumont, sur Bois-en-Val, sur le terrain, pour toutes les personnes qui sont déjà venues, qui connaissent le terrain de Bois-en-Val, où on fera quelque chose, toutes les informations seront données sur tous les réseaux sociaux. Et on espère que vous serez présents, que tout le monde sera présent, qu'il y aura un grand monde, en tout cas ce jour-là, qu'on puisse en tout cas partager ce moment avec vous. En tout cas, on vous remercie beaucoup en espérant que l'être Adama vous fera comprendre pourquoi on se bat, pourquoi ce combat et pourquoi aujourd'hui on est là. Merci. Merci.